Jérôme, bonjour. C'est bon, c'est parti. Jérôme, alors tu vas nous parler. Il y a eu du changement un petit peu chez toi ces derniers mois, ces dernières semaines. Tu as créé ta propre, évidemment, agence, n'importe quoi, non pas agence. Je vais-tu recommencer finalement. Ton écurie de débourrage et finalement le hara, ce sont deux choses à part maintenant, c'est ça ? Explique-nous tout. Donc en fait, j'ai été associé à le banc Chevalier du Faux. J'étais dans la quatrième année, j'ai pris de l'expérience là-bas. J'étais là pour préparer plus les chevaux de brise-up et j'ai voulu repartir tout seul. De ce coup-là, il y a le pré-entraînement débourrage. C'est moi qui m'en occupe. On est en train de créer un bâtiment qui va sortir de terre au courant de l'hiver. Et ma femme est responsable de l'élevage. Comme ça, on dissocie bien les deux activités. Et on profite de tout ça. On va avoir trois étalons pour la saison prochaine à Liantus, Secret Singer. Et on rentre non rien de rien. On va parler tout à l'heure. Je crois que c'est dans une dizaine de lots. Mesdames et messieurs, restez bien avec nous, évidemment. Non, rien de rien. Donc Liantus et Secret Singer. Est-ce que tu peux nous parler plus précisément de la partie débourrage et pré-entraînement ? Avec tes infrastructures, qu'est-ce que tu as à proposer tout simplement aux clients ? Donc on a le nécessaire, un rond de longe, une carrière où on fait la première partie du débourrage. Après, on a une piste de 1000 mètres. Et puis des haies pour faire l'éducation du saut sur l'obstacle. On aime bien travailler les chevaux sur l'obstacle. Moi, c'est plus ma partie, mais on travaille aussi les chevaux de plat. Donc voilà, on se spécialise un petit peu plus vers les chevaux d'obstacle. Depuis combien de temps tu es finalement maître d'école en apprenant aux jeunes chevaux à galoper, à sauter, etc. En fait, ça fait 10 ans que je suis installé. Avant, j'avais fait des stages un peu partout, chez Philippe Elquier et d'autres. Et c'est comme ça, je me suis installé tôt. Donc voilà, aujourd'hui, je reprends. Rappelle-nous, où es-tu géographiquement installé ? Je suis installé à 10 minutes d'Angers, juste à 5 éléments de la place précisément. Et donc la partie à rat, qui va être gérée par Ophélie, ta femme, c'est quoi les chiffres qu'on met de superficie, qu'on met de boxe, par exemple, etc. Là, on est en train de finir les plans du bâtiment, mais on va avoir à peu près 25 boxes qui vont servir à la partie élevage et à les 3 étalons. Et on a, nous, 40 hectares de terre qui sont autour du bâtiment. Tout est bien situé proche du bâtiment. Vous prenez aussi des juments en pension à l'année ? Oui, on a quelques juments en pension qui étaient déjà là et ça va continuer un peu comme ça, oui, tout à fait. Non, rien de rien. Qu'est-ce qui te plaît dans le nouvel étalon ? Ce qui me plaît déjà, c'est le physique du cheval, le pédigree, et puis l'association. Je m'entends très bien avec David et notre associé. C'est une aventure qui me plaît, lancer le cheval. C'est motivant, ça nous re-booste et j'aime bien. Justement, les associés, on les cite, c'est David et Mathieu. Mathieu Coutin, c'est ça. Mathieu Coutin et David Dumais. Merci, merci beaucoup Jérôme, à tout à l'heure. Mathieu Coutin, c'est ça.